Salut tout le monde, moi je m'appelle Mélanie. Merci de vous joindre à moi et à Timino aujourd'hui pour une autre vidéo que je fais à propos de l'ego vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Sweetie Mel Bricks. Donc si vous avez déjà regardé ma première vidéo que j'ai faite sur l'ego vidéo, vous savez que j'ai déjà acheté une minifigre bandmate de l'ego vidéo et que je l'ai déjà ouverte. Et vous savez déjà également quelle minifigre que j'ai reçue dans cette boîte. Je trouve que c'est une minifigre très intéressante avec la petite radio et elle a de très belles caractéristiques. Mais vous savez déjà tout cela quand vous avez vu ma première vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre le lien en bas dans la description pour que vous puissiez la regarder. Mais aujourd'hui je ne suis pas ici pour vous parler de cela. Je suis ici pour vous dire que par la suite, j'en ai acheté d'autres. En fait, trois autres. Mais comme vous le savez déjà probablement, cette série de minifigre bandmate de l'ego vidéo, c'est un peu comme les sacs de minifigre, de collection minifigre, des séries de sacs de collection minifigre qui sont des sacs mystères ou des boîtes mystères dans ce cas ici, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de façon de savoir avant d'acheter quel minifigre qu'on va recevoir. Donc je trouvais ça un peu plate parce que ce n'est pas toutes les minifigres dans la série qui m'intéressaient. C'est juste certaines. Donc j'ai essayé de trouver une solution, une façon de faire pour pouvoir savoir quel minifigre j'aurais dans la boîte avant de l'ouvrir, si c'était possible. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube par un YouTuber qui s'appelle Epic Bricks dont je vais vous mettre le lien en bas dans la description si vous voulez le voir. Dans son vidéo, il explique que c'est possible d'utiliser les boîtes et de les peser grâce à une balance pour pouvoir approximativement avoir une bonne idée de ce qu'on va recevoir dans la boîte avant de l'ouvrir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis procuré une balance pour pouvoir peser chaque boîte avant de l'ouvrir et pour pouvoir, souhaitons-le, figurer quel minifigre je recevrais dans chaque boîte avant de l'ouvrir. Avant de procéder au poids des différentes boîtes, je veux juste nous ramener un peu à la liste des différentes minifigres qui existent. Donc, comme vous le savez déjà, j'ai déjà reçu cette minifigre ici qui est le Pandarou. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, si on regarde la liste des autres minifigres qui sont sur ce tableau, personnellement, le gars en forme de cône et avec le saxophone est intéressant. J'aimerais avoir cette minifigre. Ensuite, le requin est quand même cool. Ça serait une minifigre intéressante. Si on continue. Le génie, pas trop pire. Elle ici aussi, quand même intéressante, qui pourrait être utile dans certains de mes contextes de villes légaux. Ici, on a le alien avec un oeil. Il ne m'intéresse pas du tout. Le lapin, pas trop non plus. Le loup est intéressant. Ça pourrait être une figure qui m'intéresse. La cheerleader, la meneuse de claque, définitivement qu'elle m'intéresse. Mais celui qui m'intéresse le plus que tout et que je veux plus que tout, c'est définitivement le cowboy disco. C'est celui que je cherche par-dessus tout. Et que j'espère avoir et ne pas avoir trop de double avant de pouvoir avoir. Alors, ces trois boîtes que j'ai ici maintenant, comme vous pouvez le voir, elles ont déjà été ouvertes. Je les ai déjà achetées et je les ai déjà ouvertes. Je n'avais pas décidé de faire une vidéo avec ça parce que j'essayais de figurer selon le poids qu'elle j'aurais eu. Donc, en me basant sur la liste de ce YouTuber, Epic Bricks, j'ai commencé à peser chaque boîte une par une. Et j'ai un sentiment que ma balance est un petit peu off. Est un petit peu pas égale. Donc, les chiffres que moi je recevais ne ressemblaient pas du tout à ceux que lui annonçait. Donc, en les pesant un par un, en essayant de deviner selon les chiffres de sa feuille Excel, j'étais vraiment dans le champ. Je n'ai vraiment pas trouvé qui ça pourrait être. Donc, j'allais selon les poids et je me suis rendu compte qu'à chaque boîte que j'ouvrais, c'était loin d'être celle ou celui que je m'imaginais selon la feuille Excel. Alors, donc, la première boîte que j'ai ouverte, j'étais quand même très contente de voir ce que c'était. C'était le gars en forme de cornet de crème glacée. Très contente, très heureuse. C'est une minifigue que je voulais avoir. Donc, avec le saxophone. Vraiment intéressant. Très belle minifigue. Très contente de l'avoir eue dans les quelques premières boîtes que j'ai ouvertes de Lego Vidéo. Ensuite, l'autre boîte, je l'ai pesée. La plus lourde minifigue qu'il y a dans les boîtes, selon la feuille Excel de Epic Bricks, c'est le requin. La tête de requin. Le minifigue avec la tête de requin. En pesant, la prochaine boîte, elle arrivait à 28.1 grammes. J'ai tout de suite pensé que c'était le requin. Ça faisait juste du sens avec les poids qu'il y avait sur sa feuille. Donc, j'ouvre la boîte. Et à ma grande surprise. C'était pas du tout le requin. Mais encore mieux. C'était une minifigue que je voulais avoir. La cheerleader. La ménage de claque. Donc, vous pouvez imaginer à quel point j'étais surprise. Et j'étais heureuse d'avoir reçu cette minifigue-là. qui est très belle, très colorée, que j'aime beaucoup. Bon, la dernière boîte que j'ai ouverte. Encore une fois, avec la balance, ça n'arrivait pas vraiment avec les poids, comme c'était indiqué sur le site. Sur la feuille. C'était pas une minifigue que je voulais vraiment. Mais après la regarder. Puis après l'avoir étudiée. Je vais être honnête. Je suis très content de l'avoir reçue. C'est le Samurai Rapper. Très belle minifigue. Elle vient avec un micro. Un microphone qui est très bien. Le casque est intéressant. Oups. Les couleurs aussi. Vraiment intéressantes couleurs. Avec le torse. Très très cool, le torse. Très belle couleur. Tout est parfait au sujet de cette minifigue-là. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Mais là, je veux encore trouver la minifigue que je veux avoir plus que tout. Qui est le Cowboy Disco. J'ai pensé, est-ce que je continue à acheter d'autres boîtes? Parce que définitivement, j'ai pas reçu la minifigue que je veux par-dessus tout. Qui est le Cowboy Disco. Donc, comment je fais pour l'avoir? En regardant en ligne, j'ai découvert que mon Walmart local avait 24 minifigues. 24 boîtes en stock. De les Bandmate. Donc, je sais très bien que 24, c'est une boîte complète. Donc, techniquement, deux séries de 12. Deux séries complètes de 12. Donc, je me suis tout de suite rendu chez mon Walmart local pour essayer de les trouver. Mais j'ai découvert que, en ayant trois employés dans le magasin qui cherchaient pour moi, qu'ils ne pouvaient pas la trouver. Donc, c'était pas ma solution là non plus. Donc, comment je fais pour l'avoir? Ils ne savent pas non plus comment expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi qu'ils la trouvent pas? Ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ne l'ont jamais reçu. Donc, c'était pas la bonne solution là non plus. Pour que je puisse avoir les minifigues. Parce que s'ils avaient eu la boîte de 24, j'aurais acheté une collection de 12 complète. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai pensé, je vais continuer à en acheter. Mais je ne vais pas virer folle avec ça et en acheter en grande quantité. Ce que je vais faire, c'est quand je vais passer une commande, par exemple, sur le site Lego ou bien sur le site d'Amazon ou de Walmart, s'il me manque de quoi pour avoir la livraison gratuite, je vais rajouter une boîte ici et là pour arriver à la livraison gratuite. Alors, dans les quelques derniers jours, j'ai passé une autre commande sur Amazon et j'ai décidé de m'en commander un autre. Qui, cette boîte, n'a pas encore été ouverte. Et nous allons l'ouvrir ensemble, mes amis, ici, aujourd'hui, sur vidéo. Et on va pouvoir découvrir ensemble quel minifigue que c'est. La première chose que j'ai fait quand je l'ai reçu, j'ai pris la balance et comme vous pouvez voir, le poids arrivait à 25.4 grammes. Donc, je suis tout de suite allé voir la liste Excel et en regardant les poids, je me suis dit celui qui est le plus léger dans toutes les minifigues, c'est le Cowboy. Je me suis dit ça se peut-tu que ce soit mon Cowboy que j'attends tellement pour. Fait que j'ai décidé de regarder les autres dans la liste Excel pour voir quel autre ça pourrait être. Puis, ça pourrait être aussi le Samurai Rapper. Son poids arrive quand même assez proche de celui du Cowboy. Et l'autre que ça pourrait être, c'est le Alien avec un oeil. Et comme vous savez, le Alien, ça n'est pas un que je veux. J'espère que c'est le Cowboy. Le poids semble dire que ça l'est. Puis, pour faire sûr, je l'ai repèsé une autre fois puis ça donne encore 25.4, 25.5. Alors, si vous êtes tous prêts, on va l'ouvrir ensemble et découvrir ce qu'il y a dans cette boîte mystère. Croisons nos doigts. Oh mon Dieu, les amis! Je crois que ça y est. Je vais vous le montrer. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, sortons-le de la boîte pour confirmer, pour être certain. Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! J'ai mon disque au Cowboy que je voulais tellement avoir. Je suis tellement content. Donc, on va l'ouvrir et le monter. ... Je vais vous donner. Je suis tellement content... Le Disco Carboy, je suis super content de l'avoir eu. Alors, je suis tellement contente d'avoir finalement reçu mon Disco Carboy après seulement 5 achats. Donc, si je continue à acheter d'autres boîtes, ça va être vraiment pour recevoir la livraison gratuite parce que j'ai pas mal toutes les minifigues que je cherchais après. Je suis tellement contente que ça arrive après peu d'achats. Juste pour vous laisser savoir un petit quelque chose à propos de moi, je ne suis pas normalement une personne chanceuse. Donc, j'imagine que la chance cette fois-ci était sur mon côté. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, likez la vidéo si vous l'avez aimée. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir la notification directement quand je vais avoir une nouvelle vidéo en production. Et j'en ai déjà plusieurs en production pour vous qui vont sortir très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501